bonjour les frères et sœurs vraiment ça c'est vraiment une petite histoire ah seigneur jésus qu'est-ce qui se passe dans ce monde regardez à l'écran qu'est-ce que vous voyez ici qu'est-ce que c'est que ça c'est un passeport et de l'autre côté là-bas regardez bien là derrière se trouve un chenon il est mort mais qu'est-ce qu'il est mort on dit qu'il est mort pour empoisonnement quand il l'a dit ses amis l'empoisonné mais pourquoi mais pourquoi sur l'information que j'ai reçu quand il dit que le gars avait fourni ses amis qui venaient d'avoir le visa et qu'il partait en voyage le 8 le 8 les dimanche prochain le 8 le 8 août de me retirer dans une deux trois communes à l'est qu'on a du jour une deux trois quatre jours les deux il est il a eu le visa l'enfant mais c'est qu'à ses amis et c'est chique vraiment dieu mais si j'ai vu que j'ai eu le visa je pars maintenant un voyage pour l'allemagne le 8 pour moi les amis c'est une bonne affaire moi je suis très content je suis que je suis que eux tous ils ont dit et ouais le bégui ce futur bédiste ouais l'autre gars tu vas partir faut pas nous oublier faut pas nous oublier jacques et tient qu'il y avait des chats où il avait déjà des amis mais il y avait des judas et et qui l'a qu'elle mais qui l'a empoisonné s'il savait il ne dirait pas à ses amis qu'ils voyagent le 8 le 8 au le 8 d'un quelques jours seulement et regardez c'était fait le tour des réseaux sociaux les gens sont dépassés et je suis tombé là dessus il dit ah moi même je ne suis jamais allé en allemagne moi même je ne sais même pas ce que c'est qu'un visa mais je sais que pour être dans ce pays il faut avoir un visa mais que ce passe-t-il c'est tout pour avoir un visa vous n'imaginez pas comment il galère maintenant après avoir lutté et après avoir vu son visa il vient laisser avec joie à ces gars qu'ils voyagent et s'il faut empoisonner il s'est fait empoisonner pas c'est propre car c'était dit le de ses amis mais c'est pas c'est qu'un c'est bon comment c'est possible comment c'est possible vous voyez souvent qu'on parle aux gens parce qu'on vous dit à les sorciers et par vos amis il ya beaucoup de sorciers si vous ne connaissez pas l'état d'âme de quelqu'un ne marchait pas avec cette personne il est plus facile de marcher ceux qui d'être mal accompagné ouais ouais moi je vous dis la vérité même s'il faut que vous marchez seul et puis vous voyagiez à l'issue parce que l'homme l'homme c'est celui là qui a des problèmes l'homme l'homme c'est celui là qui est méchant les gens sont possédés les gens sont des sorciers si vous ne savez pas qui sont vos ennemis qui sont des humains comme vous non vous allez vraiment perdre beaucoup de choses sans même savoir pourquoi vous perdez vous pourquoi vous perdez des choses peut-être vous avez dit que vous avez la malchance peut-être vous avez dit que vous avez la malchance c'est le malheur que vous faites mais je vous dis aujourd'hui que ce sont vos amis vos amis les gens proches de vous l'ennemi là il ne quitte pas loin où l'ennemi là il ne quitte jamais loin il est toujours près de vous il faut s'observer mais le pire ce que vous voulez le plus et vous confiez à lui alors que le bouquin vous attaque il vous attaque pour votre mort il ne joue pas alors vous qu'il vous attaque il n'a pas de pitié de la sorcellerie ça c'est quoi ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie pure et simple le gars il dit voyage en combien du jour il dit le 8 ou le 4 le 4 août donc 4 plus 4 ça fait vite tout c'est à quatre jours tout dans quatre jours le cas serait chez les blancs même étant là pas peut-être qu'il ya les points de photos et puis encore balancé à ses amis là sans savoir que c'était c'est une fois et seulement je vous dis partager cette vidéo les gens doivent comprendre vous qui avez les gros yeux mais que vous voyez pas si vous pensez que vous avez que des amis autour de vous vous mettez des toits dans l'oeil vous mettez à vous même j'ai appelé des sorciers la dior la méchanceté augmenté même dieu que nous a créé il a regretté même dieu qui a créé il a pris des fêtes face à notre méchanceté il a décidé de nous détruire est-ce qu'on rends compte si j'ai dit je suis et toi toi tu n'as pas dessus ou bien ce que les humains font ça ne te tourne pas si ça ne te tourne pas que ça ça n'est pas que ça ça n'est pas que ça ça n'est pas je veux pas vous que vous consciez à tout le monde et c'est parce que c'est ma meilleure copine oh c'est ma cocotte et elle m'aiment et c'est là oh c'est là et elle t'aime pas aujourd'hui elle ne te verra jamais mais elle m'aiment c'est une sorcière plus mes déçus et des chèches mais qu'a dit le cas il a donné qu'à il est mort même si la police agrape son ami il est déjà mort il n'a plus de rien c'est quoi je peux dire et bien sûr et mais je n'ai fait plus confiance dieu vous ne le voyez pas mais les amis vous les voyez avant les gens je disais que toi dieu l'antichat je ne te vois pas bon comme je ne te vois pas nous on va adorer des statues maintenant voici les statues qui sont des humains que vous adorez là qui vous tuent maintenant bien dessus c'est ça adorer dieu que vous ne voyez pas lui qui sait tout le monde invisible qui va prendre votre défense qui va frapper le diable qui cherche votre mort là où il peut se rendre compte tu veux parler quelque chose peut-être qu'il était parti il allait aider les gens peut-être qu'il était parti il allait sauver sa famille il y a la souffrance ici il y a la souffrance dans ce monde il y a la souffrance les difficultés augmentent la chèreté de la vie une personne qui a réussi ça fait moins de problèmes pour le monde moins de problèmes pour sa famille mais les anciens ne voient pas ça et ne puissent pas comprendre ça la haine a dépassé le niveau chez eux Dieu nous dit que leur coeur et leurs pensées sont directement orientées uniquement vers le mal que vous voulez fassez du bien haut ils ne vont jamais vous aimer moi je vous le dis je vous le dis même si vous voulez soulever le ciel tenez-le ils ne vont jamais vous aimer même si vous voulez faire tout le bien qui existe et qui n'existe pas ils ne vont jamais vous aimer mais ils font semblant ils font semblant un se croire dans un film ils se croient dans un film si tu veux faire plaisir à quelqu'un faire plaisir à dieu et dans le secret si tu as des business très important à faire garde ça en secret entre toi et dieu puis dans la prière parle à dieu si tu as envie de causer tu as envie de parler à quelqu'un parle à dieu ne parle pas avec des gens qui ne peuvent pas t'aider moi je vais commencer par vous dire éviter de marcher avec les amis pauvres les amis pauvres et qui aiment la pauvreté qui ne veulent pas sortir de la pauvreté là vous ne marchez jamais de tel cas moi je vous le dis en même temps sinon si vous vous réussissez quand vous allez venir vers eux ils vont vous appauvrir ils vont vous appauvrir parce que eux ils aiment la sorcellerie ils aiment la pauvreté c'est quoi en série ? ne dites pas que je ne vous ai pas dit ne dites pas que je ne vous ai pas dit c'est ce qu'on appelle la sorcellerie la sorcellerie c'est la chose qui fatigue le plus les africains la sorcellerie c'est celle-là même qui empêche les gens de voir la promesse de Dieu s'accomplit de leur vie la sorcellerie la sorcellerie c'est la sorcellerie si tu ne comprends pas moi je te dis ça aujourd'hui ouais ouais je te le dis en face le monde est un canneçon c'est un monde méchant un monde très méchant et ceux qui vous attaquent comme ça ils sont possédés par les démons mais c'est parce qu'eux-mêmes que le commencement leur cœur était mauvais leur cœur était méchant vous fiez pas d'apparence l'apparence de quelqu'un dont on ne peut rien dire une personne peut être ritualiste et vous faire du bien mais quand vous faites du bien là c'est pour prendre votre chance pour partir c'est ce que vous appelez chance d'affaire vous pensez à vous BOU donc faites attention à tous les niveaux je suis choqué mais c'est pas encore fini je vous donne un nouveau pour la prochaine vidéo il y a quelque chose qui se passe encore la sorcellerie va continuer dans la vidéo qui va venir après cette vidéo la sorcellerie va continuer Soyez plein